... Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Sein du Jour. Aujourd'hui, 31 juillet, nous célébrons Saint-Ignace de Loyola. Chevalier en Espagne, il reçoit un boulet de calon dans une bataille qui lui broie la jambe et brise sa carrière. Il entre au château familial sur un brancard. Immobile, il s'imprègne de la lecture. Ayant épuisé les récits de la chevalerie, il entame la vie des saints. Celle-ci opère en lui une conversion totale. Dès qu'il peut marcher, il se rend dans une grotte pour méditer sur sa vocation. Ignace veut devenir prêtre. C'est là qu'il rédige les exercices spirituels. Il alla à Paris faire des études et des théologies. Il devient prêtre et quelques années plus tard, il fonde la compagnie de Jésus, encore appelé les jésuites, faisant vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Ignace de Loyola est un maître dans le discernement des esprits. Il est un maître spirituel. Saint-Ignace de Loyola, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Ignace, Ignatienne, Ignatio. C'était le Saint-Dix-Jour. Allez, allez, avec la grâce de Dieu.